Alors, nous sommes le mercredi 30 juin 2021 et le sujet est madame Jocelyne. Donc, bonjour Jocelyne. Bonjour. Donc, vous avez fait appel au MUFON pour une enquête sur les OVNI. Et est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire? Oui. On se concentre sur les OVNI. Je vais remonter dans le temps. J'avais à peu près 10 ans. J'ai beaucoup d'expérience à cet âge-là. Puis, on est 7 enfants chez nous. Fait que mes parents, ils descendaient souvent à Québec parce que la visite, la parenté est à Québec. Sauf qu'ils ne nous emmenaient pas tout le temps toutes les 7. Ce matin-là, je devais partir pour Québec. Mais, je me suis fait réveiller par mon père beaucoup plus tôt que lors qu'on devait partir. Parce que lui, en mettant les valises dans l'auto, il y a eu trois sphères. On restait à Baie-Comeau à ce moment-là. Puis, ces sphères-là, il était là... C'est dur à dire, là, il y a combien de hauteurs. Parce que nous autres, on restait à Baie-Comeau, puis on voyait Saint-Georges, une autre paroisse. Puis, tu sais, c'est une montagne. Puis, en tout cas, il était tous les trois là. Puis, moi, quand je suis arrivée, il était tous les trois là aussi. Puis, là, il y a une à gauche qui est rentrée dans celle de droite, qui restait deux sphères. Puis, après ça, ça a fait une sphère. Puis, là, c'est parti complètement vers... par le fleuve. Ça s'en a vers comme Rimouski, j'imagine, maintenant. Tu sais, c'est dans ce coin-là. Ça, c'était ma première expérience d'ovni, si on peut dire. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi. C'était... il brillait. C'était gros comme un soleil. Puis, ça brillait jaune, orange. C'était ces couleurs-là. Là, écoute, ça fait au moins 50 ans de ça, là. Mais je m'en souviens très bien. Puis, là, mon père, lui, plus tard, un petit peu plus tard dans le temps, il me dit, tu sais, il dit, Jocelyne, il dit, les sphères qu'on a vues, c'était des reflets. Il disait, c'était de... Là, il essaie d'expliquer, puis il expliquait l'inexplicable, parce qu'il ne comprenait pas lui-même ce qu'il expliquait. Puis, plus tard, beaucoup plus tard, je lui ai dit, qu'est-ce que c'est qui vous a dit ça, vous, que c'était des reflets? Parce que, moi, je n'étais pas convaincue. Puis, là, il a dit, ben, je ne savais plus. Je ne savais plus c'était qui. Je ne savais plus c'était qui qui avait expliqué ça. Fait que, moi, pour moi, ça a toujours été des omnis. Des objets volants identifiés. Est-ce que c'est des extraterrestres, des vaisseaux? On ne sait pas si c'est des objets volants non identifiés. Oui, ça peut être aussi... Ça aurait pu être aussi des reflets. Ça aurait pu être aussi des lanternes. Ça aurait pu être plein de choses. Oui, mais il en voyait souvent. Mais pas loin de là, il y avait l'aluminerie Reynolds. Puis, il y a la Manic 2 aussi. Puis, un qui est pas loin. Pour eux autres, là, c'est... Ils pensent, ils sont là. C'est pas comme une auto, hein. C'est vite. Fait que, moi, j'ai toujours... Mais ça brillait, là, comme un soleil. C'est pas... Un reflet, ça ne brille pas autant avec des rayons. C'est comme... C'est comme un soleil, là. C'était... Comme plasma? Oui, ça bougeait un peu, hein. C'est... OK. Tu sais, le... Une boule d'énergie? Oui, exactement. Une boule d'énergie. Après ça, j'ai eu... C'était... Ça, ces sphères-là... Je vous coupe, excusez-moi. C'était de jour, de nuit? Le matin, c'était l'été. Fait que c'était de jour. Il était peut-être 5h et 6h. Mon père, lui, on partait très tôt, à Québec, hein. Il voulait arriver là pour dîner. Fait que c'était 6h dans le temps. OK. Fait que... Mais il m'a levé un petit peu plus tôt, pis il m'a dit, Jojo, viens, vite, vite, viens voir ce qu'il y a dehors. Fait que là... Mais il n'a pas réveillé personne d'autre. C'est ça qui est fou. OK. J'étais... Moi pis lui, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? J'ai parlé à mes frères, mes sœurs. Personne. Personne ne l'a vu. T'sais, c'est sûr que c'est moi qui partais, là. Il ne voulait peut-être pas arriver les autres. Mais j'avais peut-être une relation un peu plus... Des atomes, là, qui allaient bien avec mon père, je ne sais pas, là. Mais il n'a pas arrivé personne. Pis je me demande si ma mère, elle a vu ça. T'sais, c'est comme si on était toutes les deux. Pis mon père, lui, est descendant indien. Son père était métisse. Pis je sais que c'est important, là, pour l'enquête. Oui. Fait que moi, je suis la quatrième génération. Quatrième génération, oui. Fait que là, après ça, j'ai... Un petit peu plus tard... J'ai... Parce que c'est drôle, je vais sauter des étapes, là. J'étais... Je restais à Montréal, à Laval. Pis on s'en venait à Québec. Pis on était sur Avin, à la hauteur du... Du Mont Saint-Hilaire. 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 Là, il y a eu comme une grosse boule bleue, avec du brillant blanc dedans. Là, ça, je sais pas. Ils disent des fois que c'est des boules d'énergie, tout ça, là. Mais nous, elle a passé devant l'auto, pis on passait à l'accrocher. Pis là, moi, j'ai fait... T'sais, on frappe la boule. On sait pas c'est quoi, mais on la frappe. Pis là, on... On montre mon mari, on n'a pas parlé de ça. Pis une minute plus tard, j'ai dit, as-tu vu ce que j'ai vu? Il dit, oui, c'était quoi, ça? On sait pas. Mais ma plus grosse histoire, c'est... Ça, c'était quand? Ça, ça devait être dans les années... début des années 90. C'est ça, avant 96, en 91 et 96. J'avais pas mon fils à ce moment-là. Pis à 91, on a déménagé, là. Ok. Et c'est... Quand c'est passé de votre voiture, c'était sur quelle route, à peu près? C'était sur l'autoroute 20, direction est, à... Tout près du Mont-Saint-Hilaire. Pis je sais pas c'est quoi le... 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 Le mêlage, là, de l'autoroute... Le... Le Mont-Saint-Hilaire, par rapport à vous, il était en face, sur le côté? Il était... Moi, j'ai... Je... Il était à droite. Sur votre droite? Oui, parce que je m'emmenais sur le sens d'être pour Québec. Ok. Après ça... Ok. Attendez, on va rester sur la... Oui, 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 oui. Sur la... Sur la sphère bleue. Où elle était belle. Ouais. Euh... Quelle grosseur, à peu près? Je dirais une grosseur comme ça. Comme un ballon de... De... De soccer, c'est ça? À peu près, oui. À peu près. Ouais. Et elle est passée devant vous? Elle s'est attardée devant vous? Elle s'est arrêtée? Non. Ou elle est passée juste... Elle a passée bien vite. Puis là, moi... Je pensais sur le coin droit de l'auto qu'on la frapperait. Mais... Fappé quoi? Je sais pas, là, tu sais... On l'a peut-être frappée, puis elle, elle... On l'a passée à travers, je sais pas. Et... C'était... Il faisait jour? Il faisait nuit? Je portais justement... Il faisait noir. Il faisait nuit? Oui. Ok. Ça n'a pas pu être un oiseau? Ah non. Ah non, on a oublié ça. C'était... C'était à 11. C'était... On nous habituait. Nous autres, on allait tout le temps sur la route. Moi, depuis que je suis jeune sur la route. Un oiseau? Non. Jamais, 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 jamais. J'ai vu des ados... Des oiseaux qu'on a déjà... sans vouloir frapper, là. Mais, euh... Non. Ah non, non. Ça brille pas comme ça, d'un bleu... Ok. C'était quelle heure, à peu près? Ah... C'était le soir. Fait qu'il devait être à peu près 8-9 heures. Au moins, je dirais... Plus 9 heures. Oui. 9-10 heures, peut-être. 9-10 heures? Parce qu'on venait pour les fins de semaine, puis mon mari travaillait... C'était l'été, l'hiver, l'automne? Oui, l'été. L'été? Ok. Parce que lui, il travaillait jusqu'à 9 heures. Le temps qu'on part de Laval, tout ça, il est rendu là. Il devait être 9 heures immédiat. Et la boule bleue, quand elle est passée devant vous, elle est partie à l'opposé du Mont Saint-Hilaire ou en direction du Mont Saint-Hilaire? En direction Saint-Hilaire, parce qu'elle arrivait par la gauche, parce qu'elle allait vers la droite. Et vous me parlez du Mont Saint-Hilaire ou de la ville Saint-Hilaire? Ben là, nous autres, quand on voyage, c'est le Mont. C'est le Mont, ok. Parfait. Et vous étiez combien? Vous étiez deux, vous ou votre mari? Oui. Ok. Ça, c'était le Mont Saint-Hilaire. Étant donné qu'on savait que dans ce coin-là, il y a beaucoup de phénomènes. Fait qu'on a relié ça tous les autres. Vous le saviez à l'époque, il y avait beaucoup de... Ah oui. C'était connu? Quand je suis jeune. Oui, oui. On avait écouté Richard Glenn, tout ça. Fait que tu sais, on était... Mettons qu'on était pas mal ouverts à tout ça. Mais on se garde quand même une critique à savoir qu'est-ce que c'était une analyse. Parce que... Par exemple, puis c'est bien correct, puis c'est pas vrai que c'est toujours... Mais ça, là, non. Ça, c'est apparemment, je n'ai jamais vu. J'avais jamais vu ça, puis j'ai jamais revu ça. Et suite à cet événement-là, est-ce que vous avez fait... Vous avez senti quelque chose de particulier en vous? Ou votre mari? Est-ce qu'il y a eu du temps manquant? Euh... Ça, je m'en souviens pas. OK. C'est là que je m'en souviens pas. Euh... Je sais que dans ma vie, il m'est arrivé... Une fois, surtout, puis j'étais à Matagami. Comment ça que ça a pris deux heures pour telle affaire? Ça avait pas de sens. Mais, demande-moi pas plus, je sais pas. T'sais... Euh... C'est pas la force que nous a manqué du temps qu'on sait, là. C'est un autre point. Ça, on va en parler après. Oui, c'est un autre point. Ça... Euh... Pour, justement, pour cette affaire-là, pour la sphère bleue, qui serait plus une boule d'énergie, comme... C'était comment? C'était plutôt plasma? Électrique? Électrique. Parce que ça prend un petit picot blanc qui brillait en dedans. Mais c'était... Plasma, c'est... Ah, c'est comme... Plasma, si vous voulez, c'est un peu comme le volcan, vous savez. C'est affaire... Non. C'est électrique. C'est électrique, c'est plus... Comme si vous pouvez voir à travers, un peu. Oui. Oui. OK. Et est-ce que la... Votre voiture, à l'époque... Bon, il y avait moins d'électronique que maintenant, mais est-ce qu'elle s'est arrêtée? Est-ce qu'il y a eu quelque chose... Non. Un problème? Non. Des lumières aux entours qui se sont éteintes? Non. Non. Je n'ai rien marqué de ça. De l'empadère. De l'empadère. On était vraiment ébêtés. Oui. Fait que je pense que s'il y a eu quelque chose... Ben, sur l'automne, on l'aurait su, là. On l'aurait vu. C'est l'électricité à la manquer. Mais, à l'extérieur... Et à la suite de cette histoire-là, est-ce que vous, dans la nuit, ou dans les jours qui ont suivi cette histoire, vous avez fait des rêves particuliers? Ça, je ne m'en souviens pas. Tu sais, j'ai déjà fait des rêves, mais... Vous l'avez remarqué après cet événement? Non. Pas spécialement? Non. OK. Non, je pense que je m'aurais souligné. OK. Après, vous pouvez continuer la suite de votre histoire. Ensuite... Mais, la plus grosse expérience qu'on a eue, c'est que j'avais à peu près 18 ans. Ça fait que c'était à peu près les années... 70... 15. OK. Juste vous... Là, à cette époque-là, vous avez quel âge, à peu près, au Mont-Saint-Hilaire? Mont-Saint-Hilaire, je dirais... Bon... Je ne sais pas... 33, 35 ans. Votre mariée aussi? Oui, on a le même âge. Mais, lui aussi, il croit ça, là, tu sais. Oui. D'ailleurs, il y a le même âge. D'ailleurs, il rassemblait beaucoup à Charlotte. Ah! OK. OK, OK. C'était à la farce, chez nous. Fait que là, il y avait... Quand vous avez 18 ans? Oui. Oui. On était sur la route... Je pense que c'était la route 109 entre Amos et Matagami. On arrivait de Québec. Mais nous, on a toujours été sur la route. Papa, il travaillait, puis on s'en venait tout le temps voir notre parenté à Québec. On était tout le temps... On n'est pas nés dans une auto, puis c'est beau. On a toujours été. Fait que papa, par sa job, il était toujours lieu sur sa route. Il travaillait avec James, puis son bureau, il était à Montréal. Il y avait des congrès. Il descendait. Il arrivait à Québec. Tu sais, c'était tout le temps, tout le temps. Fait qu'il prenait tout le temps le même trajet. De toute façon, dans ce temps-là, il n'y avait rien qu'une voie pour aller là-bas. Puis, il prenait tout le temps... Il partait tout le temps à la même heure. Puis, il arrivait toujours à peu près à la même heure à Amos. Puis, quand on partait d'Amos, on savait qu'on avait une heure et demie à peu près à la fin. Tu sais, ça c'était... Il connaissait sa route, puis on connaissait nos heures d'arrivée habituellement, tu sais. Puis là, il y a mon père, ma mère, mon jeune frère, qui a 5 ans plus jeune que moi, puis il y a moi. Je dors jamais dans l'auto, à part des grands voyages qu'on a fait en Floride en auto. Fait que... Mais à un moment donné, je me suis dit, tiens, couche-toi donc. J'aurais surpris, mais je me suis couchée. Mais c'est pas l'histoire que je me suis accotée la tête après la vitre, là. C'est que quand je me suis réveillée, tout le monde dans l'auto se réveillait. C'est ça qui était... Puis là... Là, on était toutes là, puis on s'enverdait. Puis là, mon frère est... Lui, depuis qu'il est jeune, qui nous parle de toutes sortes, de ces extraterrestres, tout ça. Fait que moi, j'étais comme ado. Fait que tu sais, c'était comme... Arrête d'en parler, là, parce que tu tapes ses nerfs. Tu sais, c'était comme ça. C'est ça la vie de famille, hein, quand on est jeune. Fait que là... Fait que là, à un moment donné, il dit... Hé, il dit, maman, il dit, quelle heure qu'il est, là. Là, je me demande à maman pas l'heure, là. Je m'en souviens pas, il faisait noir. Il dit... Maman, elle dit, il était là. Puis là, il dit, ça se peut pas. Il dit, il nous manque du temps, là, maman. Maman, en arrière, ça monte. Elle dit, ben oui. Elle dit, d'habitude, on arrive à la maison. Il nous manque, il nous manque une heure, tu sais. Fait que là... Une heure de temps, il manque. Oui. Là, il dit, une heure et demie, là. Une heure, une heure et demie. Mais c'est à peu près ça. Fait que c'est une dernière. Puis là, je me suis juste dans la garde. Ah, je me suis dans la même. Tais, toi donc, avec tes extraterrestres. Tu sais, moi, là, j'étais dans le Denis. Oui. Mais dans l'auto, il régnait une... Une atmosphère d'un gros point d'interrogation. Tu sais, tout le monde... Papa, il parlait pas. Parce qu'il y a eu... Il y a eu d'autres choses, aussi, avec eux. Puis, étant un homme qui devait défendre sa famille, tout ça, peut-être pour un homme, c'est comme... Ils sont... Tu sais, ils peuvent pas défendre. Ils défendent quoi, tu sais. Ils sont plus forts que nous autres. Pas en force, là, mais en... En psychique. En psychique. En psychique. Fait que... On s'est rendus à la maison une heure et demie plus tard. Après, là, une heure et demie plus tard. Puis, on n'a pas trop, trop parlé tout de suite. Mais je me souviens de l'atmosphère dans l'auto. C'était... C'était pas lourd, là, à porter, mais... Tu sais, comme un aguet, tu sais. On était comme un peu surpris. C'était... Oui. Un peu... Ahuris... Oui. On comprenait pas, là, ce qui se passait. Oui, oui. Sauf que mon frère, lui, il avait son explication de l'élèvement des extraterrestres, que j'étais dans le Denis, et que ma mère cherchait à comprendre, puis que mon père avait les yeux en circonflexe, puis qu'on disait, puis il parlait pas, tu sais. Mais c'est ce qui s'est passé. Puis, c'est ça. Votre papa a travaillé dans quoi, à l'époque, sa profession? Il était représentant syndical d'un syndicat connu. Ok. Ok. On va pas faire la publicité, là. Non, 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 mais c'est correct comme ça. Euh... Et votre maman a travaillé? Non. Non? Sans profession? Elle vous occupe de vous, d'enfant? Oui. Oui, elle était à la maison. Maman au foyer. Ok. Euh... Suite à... Quand il y a eu ça, est-ce que... Avant ça, est-ce que vous l'avez senti que... Quand vous allez vous endormir, par exemple? Avant cet événement? Abituellement, non. Abituellement, quand je m'endors, je pars. Tu sais, la tête nous part. Puis là, non, j'étais tellement... J'étais réveillée, puis là, je me disais... Ah... Que je sois... Je me suis touchée la tête. Ok. Comme une envie soudaine de dormir. Oui. Mais j'étais... Une envie de dormir, non. C'était comme... Couche-toi. Dors. Ok. Ça, c'est vous qui vous le dites? Il n'y avait pas d'émotion. Ça, c'est vous qui vous l'a dit? Dans la tête? Oui, c'est comme... Ou si on vous l'a dit? Je ne sais pas si on ne me l'a pas dit, justement. Parce que quand je me le dis, moi, là, c'est parce que je sens la fatigue. Puis bon, je vais me coucher, puis... Tu sais ça. Mais je suis partie comme ça, là. Tu sais, j'ai... Je suis... Que je sois dans. Je me suis... Ok. Je n'étais pas fatiguée. C'est comme un ordre. Ok. C'est comme ça que je le ressens. Ok. Est-ce que quand vous vous êtes réveillée, est-ce que vous avez eu des images en tête? Non. Mais quand je me suis réveillée, je me suis dit, mon Dieu, j'ai bientôt dormi. Tu sais, j'étais comme... Apaisée. Apaisée. Apaisée, oui. Oui. Tu sais, reposée. Puis... Parce que dans un auto, tu dors, mais tu entends toujours un petit peu le bruit. Puis il y a toujours quelqu'un qui parle, ou une musique, ou... Tu sais, chauffeur, il faut qu'il se... Tu sais... Mais là... Non. Je me suis réveillée comme si je m'étais réveillée le matin, tu sais. Et quand... Donc, on est d'accord que quand vous avez eu envie de dormir, la voiture était en marche? Oui. Et quand on s'est réveillé, la voiture était en marche. C'est ça que je ne comprends pas. La voiture était en marche et votre père venait de se réveiller? Oui. Pépère, je ne sais pas s'il dormait. Il n'a pas parlé, lui. Lui, il restait silencieux. Oui. Et il a vu de quoi? Quand... Il n'a pas parlé. Même plus tard, il n'a pas dit quelque chose qui s'était passé? Non. Il était resté silencieux? Il n'avait pas peur de ça parce qu'une fois, ils sont amenés, les autres, sur le vin. Ma mère, mon père... C'est une autre fois, ça? Oui, c'est une autre fois. OK. Puis il y a une lumière blanche qui est suive en arrière. Puis là, maman disait... Ben, supposons que mon père s'appelle Alfred, là. OK. Alfred, Alfred, arrête, arrête, tu sais, on va le voir, tu sais. Mais lui, là, il ne tenait pas question. Il savait que s'il arrêtait, là, il était fait. Il ne pouvait pas sans... Il n'y avait plus de contrôle sur lui, là, tu sais. Fait que là, on enfile, on enfile, là, tu sais. Euh... Ouais, c'est ça. Fait que lui... Et vous, vous étiez dans la voiture en ce moment-là? Oui. Euh... Non, cette fois-là, là... Il y a eu la boule blanche? Non. Non, il était tout seul, tous les deux. Tout seul, tous les deux. Et c'est eux qui voulaient raconter plus tard? Oui. C'était en quelle année, ça, à peu près? Ça, ça devait être en les années 80. En les années 80. Parce que je restais... Ce sont les années 80. Elle a dit, il y a une boule qui nous a suivi tout le long, tout le long. Elle a pas l'air gros, ma mère. Proche? Proche de la voiture? Oui, puis il ne le dépassait pas. Puis, tu sais... La hauteur, peut-être, qu'elle était... Qui ont vu que c'était pas en auto. Tu sais, mon père était assez, il était expérimenté pour savoir si c'est un camion qui était en arrière ou en auto, là. Puis, euh... Euh... Puis je me demande si elle était pas un peu... La manière... La manière que je la voyais quand elle... Quand elle m'expliquait ça, la manière que je voyais ça, moi, là, là, c'est que c'était comme... Elle était un peu de côté. Elle était pas... Elle était pas en arrière, en arrière. Elle était un peu de côté. OK. OK. Elle le voyait dans le rétroviseur? Ou elle le voyait avec leurs yeux? Maman, elle devait le voir avec ses yeux. Avec ses yeux? Oui, parce qu'elle ne conduisait pas. Fait que, tu sais, le rétroviseur... OK. Je me demande s'il y en avait encore un, à ce moment-là, à droite, là, tu sais. Je sais pas quelle année que c'est arrivé, c'est ce rétroviseur-là, là. Que tout le monde a mis ça. Mais je vais revenir sur l'autre un matin-gémis. J'ai oublié des choses. Bien sûr. Allez-y. Mon frère, il dit tout le temps qu'il est en contact avec eux. OK? OK. On le juge pas sur ça, nous autres. Parce qu'on sait pas à quel point qu'il est en contact, là. Puis, il dit des fois qu'il venait les voir, tout ça. Fait que, tu sais, on juge pas. Sauf que, maman, on a parlé à la fin de sa vie. Dans les dernières années, dans les deux dernières années qu'on va dire de sa vie. C'est en quelle année? Bon, elle est morte en 2018. Fait que, mettons, 2016-2018. OK. Là, lui, à un moment donné, il a dit, avec ses contacts, supérieurs, en haut ou en bas. Si on ne sait pas ce qu'ils sont, là. Il a dit, montre-les-y donc. Donnez-y un petit peu de sa mémoire pour savoir ce qui s'est passé. Parce qu'elle demande, tu sais. Puis, de toute façon, c'est à la fin de vie, là. C'est comme ça, là. Fait que, quand il arrive un soir, elle restait à Samuel Hollande. Une grosse lumière la réveille dans sa chambre. Elle, elle a des gros dos, puis elle a une toile. On pense qu'elle a une toile, mais je ne sais pas si c'était des stars. C'est pas grave. Elle dit, ça traversait comme si rien était là. Ça m'éclairait le visage. Puis, elle dit, ça illuminait partout, tu sais. Puis là, elle était voir dehors, puis il faisait noir. Il n'y avait pas... Il n'y avait pas rien, là, tu sais. Fait que là, tu sais, elle était vieille. Fait que là, elle était comme craintive à savoir ce qui se passe. Puis, ça a duré un bon bout, ça. Je ne peux pas vous dire combien, là. Peut-être 15, 20 minutes, là. Peut-être une demi-heure. Elle avait cette lumière, là. Puis là, suite à ça, là, elle nous a parlé. Elle nous a dit que la fois sur la 109, là, il y a des choses qui revenaient, mais c'était juste la phase de l'extraterrestre qui est venue. Puis, elle le voyait dans le rétro-visage. Puis là, tu sais, elle était toute... Figée. Figée. Pas paniquée, mais, tu sais, insécure, là, tu sais. Elle a... Tu sais, c'est sûr, elle avait 87 ans, là. Fait que c'était comme... Là, quand elle vous racontait ça, vous sentez qu'il y avait une émotion particulière. Ah oui, oui, elle avait peur. Puis à chaque fois qu'on y allait, je jouais au quart de toutes les semaines. À toutes les semaines, elle nous parlait de ça. Puis là, tu sais, comment ça l'avait... Comme ça la dérangeait. Puis la lumière dans le champ... Quelle couleur, la lumière? Blanche, 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 blanche. Blanche? Oui. Puis elle dit... Ça traversait les stars. Puis elle dit... Tu sais, ça éclairait, là. Puis elle dit... Ça allait dans mon visage. Puis là, je me suis cachée. Elle s'est cachée avec sa couvercle. Puis ça... Ça traversait. Fait que tu sais, c'est comme... C'est quoi ça, là, tu sais? Fait que... Ça, c'est... Mais elle a peu d'autres souvenirs. À savoir vraiment ce qui s'est passé sur la route. Elle s'est arrêtée trop pour elle, là. OK. C'est juste... Et le visage, quand elle disait la face... C'est... C'est un Tigris. De l'entité? C'est un Tigris des grands yeux. Grands yeux? Oui. Grands yeux, quelles couleurs? Ah, ben là, moi, je le vois... Tu sais, moi, la... Tu sais, quand quelqu'un te raconte quelque chose, tu... Tu l'imagines, là, tu sais, elle te dit... Ouais. Si les yeux sont bleus, tu vas le voir bleu. Moi, j'ai les yeux noirs, puis le visage gris. Puis, elle dit, il était là, puis il m'en regardait dans le rétroviseur. OK. Il était grand? Ça... Sa taille? Je sais pas. Je pense qu'elle le voyait dans l'auto, fait que... OK. Elle ne pouvait pas, probablement pas dire... Et la couleur de peau, elle ne l'a pas dit non plus? Je pense... Elle me semble qu'il était gris. Ça me semble que c'était ça. OK. Mais... C'est toujours quand ils sont tout seuls, ou... Les autres, ils ont vécu des... Il y a une une, qui a vécu des choses eux-mêmes. Qui leur manquait du temps. Puis, ils ont vu un autre qui se covalent sous sa table ou ça. Mon père, puis la plus vieille, il est chez nous, là. Euh... Tu sais... Ça... Ça a toujours fait partie... Depuis... Depuis, je suis jeune, moi, je suis trempée là-dedans. Dans un... Je... Je... Je parlais de ma mère dans l'incarnation, puis j'avais à peu près trois ans. Je ressentais l'identité. J'ai eu des voyages astrales. Un... En tout cas, un, au moins. J'ai eu des visions. J'ai eu des groupes et sentiments. J'ai... Tu sais, ça... Puis, on parlait tout le temps de tout ça. T'es là, Sam Rampo, il était là. Il était là. Il était là. Dans nos vies. Dans les livres. Il y a des voyages astrales. Tout ça. Ça a toujours été une ouverture. Vraiment... Ça fait partie de la vie. Même que... Que... Maman disait... C'est comme... C'est un... C'est comme un rêve. C'est pas... La vie réelle est au bord. C'est là. Notre âme qui va. Ou... Notre ressource. Tu sais... C'est là. Ici, on vient. On... On se réincarne. Puis... Tu sais... Quand que j'y ai parlé, moi, le mot réincarnation, il y a trois ans, je connaissais pas ça. Puis elle non plus. Mais vers 10, 11 ans, à 11 ans, quand on s'est fait initier tout ça, déjà là, l'ésotérique chez nous, puis le paranormal était très, très là. Parce que... Il y en avait un que c'était... 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 C'est des blocs. C'est... Deux appartements par étage. Mais le... C'est à trois étages. Le sol, il y avait des... Des loquers. Mais il y avait une partie qui était... Bien, pour se rendre au locker, hein. Il y avait des allées, là. Puis il y a... Le monsieur, il s'était tué. Il s'était tiré une balle. Puis suite à ça... Puis lui, il... 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 Il venait à l'hôpital. À l'instant-là, on disait Saint-Michel-Hortense, là. Puis il rentrait chez ma mère, puis il avait les yeux blancs. Il allait se verser, puis il repartait, tu sais. Mais lui, là... Je crois que c'est lui. Il y avait des oncles qui se promenaient à la maison. Puis quand ma mère partait à Québec, puis elle ne m'amenait pas, mettons, là. Elle m'amenait d'autres, là. Ma toute chambre, elle venait chez nous. Pour dormir. Puis elle s'élevait, puis elle avait vu la chaise bercante, se bercé. Il n'y avait pas de vent. Les fenêtres se fermaient. Il n'y avait pas de chat. Il y avait... Oublie ça, là, tu sais. Puis elle, elle avait déjà vu, les entités. Fait que, tu sais, ça a toujours été... Vous aviez quel âge, là, à cette époque-là? Oui. Quand il s'est... Ben, quand il s'est tiré, là, j'avais 9 ans. Parce que ma chum est venue habiter dans cet appartement-là. Ben, j'avais 9 ans. 9 ans? Oui. Puis là, on tendait des bruits. Il y avait... Ça, c'est plus paranormal, ça. Si on va le... Oui, oui. Pour l'instant, on va le mettre de côté. Ça serait plus du côté esprit, entité, tout ça. Oui, oui. Là, ce qui nous intéresse, c'est plus le... C'est OVNI. Est-ce que vous avez d'autres faits qui sont passés, d'autres événements? Non. Ou que vos parents ont vécu? Non. Ou vos sœurs? Ma sœur, Bécomo. C'est sûr, c'est près de la Manique, hein? On sait, là, ce qui se passe là-bas aussi, là. Puis elle, à un moment donné, je connais pas toute son histoire, là. Elle pourrait peut-être mieux rencontrer, parce qu'elle, s'il y a une suivi de tout ça, moi, là, elle voudrait être là. En tout cas, on en parlera. Mais elle, il manquait... Son mari était dans le sol en train d'écouter la TV, puis elle est là-haut. Puis à un moment donné, je sais pas ce qui est arrivé, ils ont regardé l'heure, puis ça fûtait pas, là. Puis là, son mari, elle dit, il manque une heure. Là, son mari est arrivé, puis il dit, il manque une heure. Tu sais, toutes les deux, ils se parlaient pas, là. Il était à un étage à part, toutes les deux. Fait que... Puis elle l'a vu, c'est comme je disais, la terre du sac. La terre du sac. Fait que moi, chaque fois que je vois la terre du sac, je s'en regarde dans le ciel. OK. Fait que, de toute façon, j'en regarde toujours dans le ciel s'il y a pas quelque chose. Fait que... Fait que c'est ça. Ensuite... Mon Dieu, elle, non... mon frère, mon plus vieux frère. Il était routier. Tu sais, que les routiers passent leur temps sur la route, puis le soir, puis ils peuvent voir des affaires. Ça, c'était votre frère qui était plus vieux? Oui. C'est pas le même... OK. C'est pas celui qui voyait les extraterrestres? Non. OK. Plus vieux, puis à un moment donné, il y a une 9 et une, puis elle a comme descendu. lui, il était dans son camion. Puis là, il entendait, viens, viens nous voir. Il entendait ça dans sa tête. Puis là, il disait, non, 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 je n'irais pas là, moi, là, tu sais. Puis... Bon, peut-être, c'était plus compliqué pour eux autres, un 53 pieds, là. Je sais pas, là. Mais... Je sais pas s'il a manqué du temps. Je le vois plus, mais... Ce frère-là, je peux pas te dire. Mais ça... Ça, il m'a raconté ça. Et ça, c'était quoi? Comment il l'avait décrit? Il l'avait vraiment vu, la vraie secoupe. Ce que je me souviens, ce qu'il dit. Oui. Oui. Puis... Il était dans une route, dans son autoroute, là. Puis, il voyait... Il voyait des couleurs dans... un peu plus loin dans le bois. Puis, à un moment donné, il l'a vu descendre. Puis là, il... Il me semble qu'il m'a dit qu'il l'a vu, la secoupe. Mais ça, là, c'est pas sûr, parce que... OK. Puis là, il a entendu dire... Viens... Viens nous voir, tu sais. Puis là... C'est sûr qu'il est pas venu, là. Tu sais, fait que... Moi, non plus, j'aurais pas été. Je sais pas. Pas fait ce qu'ils nous font. Fait que ça, c'est à peu près ça. Il y a... La plus jeune soeur, elle, non, c'est plus dans le paranormal. Puis, c'est à peu près ça. C'est le gros. OK. Quand vous dites, là, que vous avez eu un mot avec ce qu'ils nous font, est-ce que vous avez vécu quelque chose? Non, j'ai entendu des choses. Ou c'est parce que vous vous êtes renseignée? C'est ça. OK. On entend qu'ils ont besoin de nos ovules. Hein? Puis que... Ça... Mais vous, là, les... On va dire, parce que quand on parle de temps manquant, on va parler d'abduction. Est-ce que quand vous avez des temps manquants, vous, vous n'avez aucun souvenir? Rien qui vous est revenu? Ni vous ne savez pas pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. J'ai rêvé deux fois à eux. Ben, trois fois. Deux fois un visage. Ça ressemblait à un tigris. Mais c'est drôle, quand je pense à eux autres, je ne suis pas un tigris que je vois. Je ne sais pas... Ça ressemblait à quoi? Comme couleur bronze, un peu d'écaille. OK. Ceux-là, je les aime moins. C'est des... Décrivez-moi sans citer ce que vous pensez réellement. Je vois comme ici, là. Il y a comme... Sur la poitrine. Oui, ce n'est pas des pectoraux, là. Mais tu sais, c'est des hommes qui font des... Tu as comme des barres, hein, des pectoraux. Abdominaux. Abdominaux. Musclés. Musclés. Oui, musclés. Plus pâles. Puis, leurs bras plus foncés. Leurs têtes foncées avec un crâne un peu plus par en arrière. Puis, ici, comme des épaulettes. Je ne sais pas c'est quoi. C'était du tissu, ou...? Non. Ça valait être... Ça valait être leur corps. Leur corps. OK. C'est ce que je vois. Oui, oui, oui. Bien sûr. Dites. Mais, dans mes rêves, je... Je dis, c'est des tigueries. Parce que ça ressemble plus à ça. Mais quand je pense aux autres, je pense à ça, à lui. C'est drôle, hein? Et les poules, les poules, comment sont ses bras, sa peau? Foncées. C'est comme bronze-brun. Brun, oui. Puis, il y a des écailles. Oui. Puis, ici, c'est comme un peu pointu. C'est comme... C'est comme un peu Batman, là. Je ne sais pas, quand il ferme ses ailes. Je ne sais pas. Les chauves-souris, je ne sais pas, tu sais. Ça serait un tissu, ou ça serait de sa peau, ou ça serait des autres? Moi, je vois comme sa peau, mais ça peut être un tissu, là. Ça peut être un tissu. OK. Par-dessus, ça peut être ça, là. C'est plus foncé. Son... Son regard, est-ce que vous avez vu ses yeux? Ses yeux, sa tête est comme ça. Je le vois de côté. Assez dégrandiux. C'est une petite bouche. C'est tout à fait tout ce que je peux te dire, mais... Je sais que la poitrine, on dirait que... Je ne sais pas si... Si ça allumine sur un rayon. Je fais quelque part. Si ça allumine, c'est comme plus pâle, plus beige, un peu plus. Pas beige-beige, là, mais... Il est assez musclé? Oui. Quelqu'un de musclé, ou c'est plutôt chétif, maigre? Je dirais... Sa corpulence? Je te dirais que c'est pas... Un peu plus chétif que maigre, là. Non. Pas chétif-chétif, là, mais... Tu sais, quelqu'un de pas gras, là. Puis pas... Meig, 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 non. Une grosseur à peu près comme la tienne, non, tu sais. Puis... C'est ça, ici, qui me revient tout le temps. C'est le... Vous avez focalisé sur son poitrail. Oui. Parce que... Avec son... Et ce qui est plus foncé, là, c'est sa peau qui est plus foncée. Sur le côté? Sur le côté, c'est plus foncé et plus clair sur le poitrail? Oui. OK. Oui. Ben, tu sais, je trouve ça beau. C'est le bronze-brun, là. Oui. Mais la bébitte n'est pas belle, là, tu sais. La blanche, c'est ça. Ça vous est pensé à quoi? Son... Est-ce qu'elle dégageait? Est-ce qu'elle... C'était hostile? C'était amical? C'était neutre? Mettons que je ferais attention. Je serais prudente. Prudente. C'est ce que je ressentrais. Si je le verrais, là, je m'en irais. Je resterais pas là, là. Est-ce que vous avez l'impression de connaître cette chose ou de l'avoir déjà eu à faire à cette chose ou c'était la première fois? Dans ma tête, je pense que peut-être que je l'ai déjà vue. Je sais pas. Je pourrais pas... Je pourrais pas dire parce que... Il me manque un temps ou c'est une autre fois que... Comme je te disais. J'étais dans la maison la matinée et demi. Puis j'ai dit, voyons, ça a plus deux heures pour aller là. Ça prend le mot du bon sens. Tu sais. Une heure, ça aurait suffi. Même moins. Je m'en souviens pas où ou quoi, là. Parce que c'est trop loin, tout ça, là. Mais je m'en souviens clairement d'avoir dit ça. Puis d'avoir trouvé ça drôle. Parce que je cherchais. Voyons, qu'est-ce que c'est qu'on a fait? Tu sais. Je me posais la question. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Puis, on fait ça, ça. Mais ça n'a pas de sens. Ça prend le temps de temps. Tu sais. En tout cas, tu sais. J'ai laissé ça, là. Mais là, moi, dans ce temps-là, je pensais pas au manque de temps. Ça, c'est mieux avec... Je crois. Je crois. Mais là, moi, j'ai beaucoup d'âge, là. C'est dur d'aimer tout le temps. Avec le couple qui s'est fait enlever, là. Il... Barnet... C'est ça. Là, c'est là, je pense, j'ai été consciente qu'on pouvait se faire kidnapper. Mais ça, quant à... Je sais pas quelle année, les autres, là, en 60? C'était, ouais, dans l'année 60, à peu près. Ouais. C'est drôle, là. C'est comme mêler mes affaires, parce que j'étais peut-être dans le déni, tu sais. Là, aujourd'hui, on en parle plus. C'est plus ouvert. C'est moins tabou. C'est moins tabou, justement. J'en parlais pas aux autres. J'en parlais pas aux mes amis à Montréal. Là. Ça restait entre-familial? Ça restait familial. J'en parlais même pas à ma plus grande amie avec Homo. Tu sais, tu sais, c'est... Puis elle est encore amie depuis l'âge de 10 ans. T'imaginais? Puis mes amis autour, comment tu peux en parler? Ça taboue. Un peu comme la méditation. Je leur disais pas parce qu'on était comme un peu en avant. Tu sais, à 70 à peu près qu'on a eu ça, cette méditation-là. 60... 60... 68... Tu sais, c'est comme... Tout ça, chez nous, on en parlait. On écrivait Chorgane. On parlait de ça. On discutait de ça. Mais ça a toujours été naturel chez nous. Il n'y a rien de... Oui. Vous avez l'esprit ouvert. Vous étiez ouvert à ça. Très ouvert. En famille. Très ouvert. Oui. En famille, oui. Est-ce que vous aviez déjà des connaissances en ufologie à cette époque-là ou... Ben, à cette époque-là, oui, mais c'était l'époque, hein. Ça a évolué tellement aujourd'hui que je ne sais pas ce que j'entends. Oui. Avec Internet et tout ça. Hé, ta banouche. Moi, c'est miné d'ailleurs. Il n'y avait pas d'intro-terrestre dans mon jeune temps, là. OK. Tu sais, ça a évolué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, je me disais, ta banouche. Il venait d'ailleurs, dans le temps des Égyptiens. Pour moi, c'est clair qu'ils étaient là, tu sais. Dans toutes les nations, ils parlent de Shkane dans le ciel. Puis Zeus qui apparaît dans le ciel, puis tu sais. Pour moi, c'est tout des... Il appelait ça des dieux parce que les gens, ils n'avaient pas de connaissances. C'est ça. Ça fait que ça a toujours été là, chez nous. Tout le temps, tout le temps. Puis, assez comme mes deux plus vieilles soeurs. À un moment donné, ils nous gardaient. On était tellement en sécurité qu'ils ont fait du spiritisme, tu sais. Fait que là, il est arrivé des affaires, tu sais. Un village qui a paru, une une qui a complètement foiré sur la table, là, tu sais. Puis après ça, puis il y a eu Ouija qui est rentré avec ça, puis là, tu sais. Puis là, c'est les ongles qui passent. Puis moi, j'ai vu une main sur mon épaule à un moment donné aussi. Tu sais, mais ça, c'était cocasse. En fait, parce que là, j'avais quoi, 13 ans, la puberté. Puis là, je suis en train de m'habiller. Fait que là, je me vais, je vois une main sur mon épaule. J'ai sorti avec des mains à crier. J'étais épeurée. Tu sais, présent, tu t'es montre pas tes seins, hein. Tu sais. Fait que là, écoute. Ah non. Ouais, ça, c'est... Est-ce que, actuellement, pour les ovnis, aujourd'hui, ça vous arrive toujours? Est-ce que vous voyez des choses? Est-ce que vous ressentez des choses? J'ai vu, à un moment donné, un de mes rêves. Mais ça, c'était beau, par exemple. Ce que j'ai vu, là. Comme un gros nuage. Comme un gros brouillard. Puis le ovnis est arrivé. Ça, c'est votre téléphone. Je ne sais pas. Il est arrivé devant moi. Comme ça. Il sortait du brouillard. Puis ici, il y avait comme un capot, là, tu sais. Un chapeau mexicain, j'appelle, moi. OK. Puis tout autour, il y avait des lumières. Des couloirs rouges. Autour du... Entre l'assiette et le capot. Ça. Ça... Ça... Comment faisait... Elle faisait comment, les lumières? Tu veux savoir, ça brillait? Est-ce qu'elle clignotait? Est-ce qu'elle faisait comme des leds? Elle tournait en cercle? Non. Elle était comme au nuque, là. Ça... Ça... C'était tout le temps allumé? Oui. C'était pas par intermittence? C'était pas alternatif? Non. Non. Non, non, non. Non, non. Non, non. Et... Et ça, c'était en rêve? Oui. OK. Et... Et la suite de ça, a commencé à évoluer votre rêve? C'est tout. Ça a été... Juste ça. Juste ça. Et... Là, j'ai dû me réveiller, là, j'imagine. Vous aviez quel âge? Ah... Ça fait pas longtemps, ça. OK. J'avais... Est-ce que... On va dire 60. À peu près. OK. Et là, vous avez quel âge sans discrétion? Est-ce que vous voulez le dire? J'ai 63. Moi, je suis 64, cette année. Parfait. Ça fait que c'est assez récent, ça. OK. Mais là, ils ne viendront plus. C'est assez vieil. Il n'y a plus d'ovules, là. C'est pas forcément... Non. C'est pas forcément ça qu'ils recherchent aussi. Il peut y avoir aussi un contact. Parce que... Il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir un contact parce que eux, ils ont un intérêt spirituel. Parce qu'ils ont une mission toujours avec vous. Est-ce que, par exemple, est-ce que vous pouvez me dire si, à part vos parents et et votre génération à vous? Est-ce que leurs parents, à eux, avaient vécu aussi des choses similaires? Je ne sais pas. Parce que là, mon grand-père était métis. Ça fait qu'ils n'en ont pas parlé. Ça ne se parle pas. OK. Peut-être en tribu, peut-être. En tribu, en communauté. Non. Mais papa, il est ouvert à ça, puis... Je pense qu'il en avait peur. Pour une fois, dans sa vie, il n'avait jamais eu peur de personne. Puis là, tu sais... Il passait de travailler dans... Ce qu'il travaillait dans la construction, en plus, dans le secteur de construction. Il n'avait pas peur, puis il se protégeait. Mais ça, là... Il ne peut pas se protéger. Il n'a jamais pu en parler. Parce qu'il n'avait pas d'emprise là-dessus. C'était incontrôlable. Je pense que c'est ça. Il n'avait pas de contrôle dessus. La seule fois que je m'en ai parlé, c'était pour multiplier les lumières. Peut-être pour... Il paraît de quoi? Les sphères. Les sphères avec un mot. Qui étaient peut-être en haut du quai, là, tu sais... Mais c'était beau, là, tu sais. C'était le jour. Mais ça brillait, tu sais. C'était beau. Puis... Mais ça a parti. Comme ça, là, tu sais. Et les couleurs à Bekomo, elles étaient comment? Quelles couleurs? Les sphères. Il était comme jaune-orange. Ok. Puis, après ça, il y avait un de mes amis qui a vécu ça. Puis, il a perdu son chien parce que même le vétérinaire ne comprenait pas. Ses organes étaient virées de bord, de côté. Puis, lui, il s'était réveillé le matin avec plein de bleu partout. Puis, c'était assez... Il avait parlé à Jean Cazot. Mais pour moi, Jean Cazot, ça ne l'intéressait pas. Mais moi, j'ai eu son histoire, tu sais. Il me l'a envoyé. Puis, ça, c'était mon chum de l'époque, aussi, à Matin Gammy. Tu sais, je ne sais pas. Puis là, il s'est mis à dire... Il était en train de faire son lunch. Lui, il avait... Comment on appelle ça? Une fenêtre sur le plafond, là. Tu sais, tu peux voir le ciel, tu sais. Un Vélux? Comme un Vélux? Oui, une fenêtre au plafond. Oui, c'est ça. Puis là, il voyait, il faisait son lunch. Puis là, bien, lui, premièrement, il était informatique. Il travaillait en informatique à son compte. Fait qu'à chaque fois qu'il sort de son informatique, il a comme un timer qui arrête, puis qui reprend, tu sais, pour pouvoir facturer, j'imagine. Puis à un moment donné, il dit... Il y avait plein de lumière sur les murs. Puis c'est bizarre, hein. Quand il me dit ça, là, bien, je voyais la scène, là. Mais c'est arrivé une fois avant le Valais. Il y avait des lumières, puis il n'y avait pas de papiers, pas de police. Tu sais, c'est bizarre, tu sais. Mais il m'a rencontré le soir, puis finalement, lui, je sais pas si on a vécu quelque chose du genre, moi puis lui, là, parce que lui, ils étaient là, il se souvient des autres, quand il était jeune aussi, là. À un moment donné, il regarde, puis elle était juste en haut, parce qu'au volant, tu sais. Fait qu'il est dit, je vais sortir, voir ce que c'est, tu sais, là. Puis là, il était là, le tigris. Puis il avait, il dit, avec lui, il y avait comme un humain à côté. Avec une salopette. Puis là, il dit, il dit, là, il se parlait. Télépathie quoi? Il dit, oui, il dit, tu as l'air que tu as un problème d'eau. Fait que, j'aime cette histoire-là. Parce que lui, oui, il y avait un problème d'eau, il y avait des catiflateurs. Puis lui, c'est un plus artésien, puis il mettait de, tu sais, les autres, ils mettent des produits chimiques, hein. Fait que, il dit, tu ne vas pas me dire que tu es venu au fond de l'espace pour me dire, j'ai un problème d'eau. Il y a trouvé drôle. C'était lui, ça. Fait que là, il dit que lui, il a rentré quelque chose dans le pénis. Puis c'était comme, puis il a sorti comme un stylo, ici. Il s'est souvenu de ça. Ça a comme débloqué, lui, par exemple. Puis, après ça, il a eu le cancer de la vessie. Puis, à un moment donné, ils ont gratté quelque chose dans un vessie qui était accroché, là. C'est fou, hein. C'est fou, hein. Je ne sais pas. On relit ça, tout ça, nous autres, là. À ça, on ne sait pas, là. On n'est pas… Tu sais, je ne suis pas inquiétrice, tout ça, là. Mais c'est quand même bizarre parce qu'il ne comprenait pas ce qu'il y avait, là. Puis, il a déménagé, lui, là, là. Il écoute. Il dit, le matin, je me réveille. Il dit, tu sais, quand je suis revenue pour mon lunch, il manquait des heures, tu sais. Il ne comprend pas, tu sais. Il a tout ça, lui, informatiquement, là. Il manquait, je ne sais pas comment d'heures. Puis, j'étais plein de bleu. Je dis, voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Tu sais, il a dû se débattre, là. Je ne sais pas, là. Et l'homme en salopette, il était comment? Il a décrivé? Il dit qu'il ressemblait à un humain. J'ai eu son histoire ici, là, à quelque part, dans mon classeur, là. Puis, je ne sais pas si je peux, même, je ne demanderai pas la permission, tu sais. Oui, il faut demander d'abord son autorisation, tout ça. Oui, il n'y a pas de problème. Mais il dit qu'il avait un insigne sur sa salopette. Il serait capable de redessiner informatiquement. OK. Puis qu'il avait deux revues à quelque part. Ah, OK. Ce n'est pas la première fois qu'il voyait, là, tu sais, d'après moi, là. Puis, tu sais... Il vous l'a décrit, c'est un signe? Je pense que oui. Je pense qu'il me l'a décrit un petit peu. OK. Tu sais, mais... Vous êtes toujours en contact avec lui? Je... Pour voir son autorisation, si jamais il veut en parler ou donner son histoire. Il a donné son histoire à quelqu'un qui voulait faire un... Peut-être une télésérie du paranormal, tout ça. Puis, la personne est partie dans la brune avec son histoire. Il était fâché parce qu'il ne voulait pas donner ça à n'importe qui. OK. Ben oui. Fait que... Fait que je ne sais pas. Je ne sais pas, mais... En tout cas. Fait que là, ben, c'est... Ça roule autour, hein? C'est... Pourtant, autour... Lui, je ne sais pas ses deux origines... Ses origines, là. Oui. Son sanguin, je ne sais pas... Vous le connaissez? Moi? À lui? Non. Non? Moi, c'est AB ou B+. AB ou B+. A ou B+. A ou B+. A ou B+. A plus ou B+. Je ne sais pas, là. OK. Vos parents, vous vous en souvenez? Ah, mon Dieu! Ça, je pourrais vous le dire jamais, là. Parce que ma soeur Claire... Oups, excusez. Ma soeur... Une une de mes soeurs, qu'elle, elle s'en souvient de sa mère mère. OK. Au positif, je pense. OK. Là, tu sais-tu que... Ça me réveille. Oui, parce qu'il y a un sang... C'est un sang qui est rare, ça. Oui. Oui. C'est ça. Parce que quand elle allait à l'hôpital, ça lui prenait... Il fallait qu'il y ait du sang, là. Tu sais, c'était un petit peu plus compliqué, des fois. Peut-être qu'à un moment, je ne sais pas. Au plus, au moins? Moi, je pense que c'était au plus. OK. Mais je pourrais te confirmer, pourtant, c'est parce que moi tu voulais. Oui. Et puis, celui de votre maman aussi? Oui. Elle était à peu près comme moi, je pense, que ce qu'on me dit. OK. Mais... Vos origines autochtones? Oui. Vous êtes la quatrième génération? Oui. C'est de votre papa? Oui. D'accord. Et votre maman? Oh. On a du juif orthodoxe, on a de la France, on a un petit peu de tout. Oui, mais... Oui, mais... Oui, c'est... Ça n'a rien à voir avec les autochtones? Non. Non. Rien à voir avec les autochtones. Parfait. Un gankais. Un gankais. Point bleu. Parfait. Parfait. Autre chose, tout à l'heure vous m'avez parlé d'un voyage astral. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Que... Vous dites avoir vu votre guide. Est-ce que vous pouvez raconter cette histoire? Comment ça s'est passé? Dans quelles conditions? J'avais à peu près dix ans. Puis... C'était la nuit. Et je revenais dans ma chambre. Mais... Je devais être en astral parce que mon corps était couché dans le lit. Vous voyez votre corps? Oui. J'étais couché dans le lit. Puis là, à côté de mon lit, il y avait une femme habillée en bergère. Parce que j'étais jeune. Il faut dire que quand j'étais jeune, j'avais énormément peur. Parce que je ressentais beaucoup d'identité. Et ça me faisait peur. J'avais une peur bleue des morts. Une chose aujourd'hui, c'est différent. Mais tu sais, c'est... J'avais une peur bleue. Puis... Je me suis approchée d'elle. Puis elle avait les yeux bleus. Limpides. Brillants. Clairs. Tu sais, c'était beau ses yeux. Ça m'avait... Ça, je veux toujours me souvenir de ses yeux. Tout le temps, tout le temps. Elle était blonde. Ça fait que... Là, je l'en garde. Puis là, tout ce que je sais, je pense que je me couche. Là, après ça, je n'ai plus rien. Elle... Elle avait des grands yeux? Oui, quand même. Oui? Oui. Assez grands? Oui. De taille, à peu près? Des grands yeux. Des grands yeux. Pas... Elle était assise sur une chaise. Avec un... Tu sais, comme l'armite, dans les tarots, il y a un bâton. Tu sais, elle avait une bergère. Ouais. Un bâton de berger, oui. Ouais. Fait qu'elle avait ça. Elle était habillée aussi comme ça. Elle avait le chapeau, puis toutes les robes et tout le frôle là, là. De couleur, plus bleu-vert, aqua. Avec du blanc. Oui. Oui. OK. Puis... Moi, elle m'est parue avec un gros nez. Mais tu sais, des fois, le souvenir, il n'est pas toujours... Mais les yeux, ça, je m'en souviens. Ça, je m'en souviens autant. Puis, plus tard, j'ai vu quelqu'un qui disait qu'il tombait en transe comme Edgar Cayce. Ou qu'il est ici. Je ne sais plus comment dire. Puis, elle est couchée sur un... Pas une planche, là, mais sur un lit, comme... Avec un micro. Puis, son mari, il pose des questions pour nous autres. Nous autres, on a une série de questions qu'on lui donne, tu sais. Elle sait qu'elle était assez forte. À un moment donné, lui, il a oublié une question. Puis, elle lui a dit, tu as oublié des questions. Tu sais. Elle était vraiment forte. Elle a dit des choses, là, que... Tu sais, c'était... C'était ça, là. C'était... On ne pouvait pas. On était plusieurs, là. On ne pouvait pas nier. Puis, elle... J'ai demandé si, un jour, j'allais connaître mon guide ou voir mon guide. Moi, euh... Tu sais, j'étais comme consciente de ce que... De mon rêve. Parce que j'étais plus vieille, là. Beaucoup plus vieille. J'étais adulte, là. Je devais avoir dans la vingtaine. Mais, tu sais, là, plus consciente de... De vouloir voir mon guide, là. Tu sais. Quand tu étais enfant, euh... Est-ce que c'était... Tu sais, pour moi, c'est un ange gardien. Un guide, peu importe. Comment on les appelle. Fait que... Elle m'a dit... J'ai la... J'ai une cassette de ça. Euh... Elle m'a tout décrit comme je l'avais vu. Ses yeux, tout ça. Puis, euh... Ce qui fait que j'ai resté bien surprise. Je me suis dit, euh... Aïe aïe. Tu sais, c'est... C'est vrai, c'est une affaire, là. C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas un motif. Puis, euh... Quelques années. Ça fait à peu près deux ans. Je suis... Dans mon ex-maison. En me levant, On voyait le salon au bout de ma porte de chambre. Puis, j'ai vu une femme blonde. Puis que... Debout. Je sais pas si c'était assis au départ, là. Ça, c'est flou, là. En tout cas, elle était debout, puis elle m'en regardait. Puis là, elle s'est retournée à la tête devant elle, là. Puis là, elle est disparue comme des pixels. Moi, je bougeais pas. Je voulais qu'elle reste. Tu sais, des fois, on... La communication... Tu sais. Je me disais, c'est pas n'importe qui, elle-là, là. Puis, je pense que c'était... Mais je suis pas sûre. Parce qu'elle avait pas comme les yeux bruns. Mais elle était loin, elle-là, là, tu sais. Elle avait comme les yeux bruns, mais elle était loin. Fait qu'elle avait peut-être les yeux bleus, tu sais. Là, c'est 60 pieds plus loin, là. C'est dur de dire, là, la couleur des yeux. Puis, elle a disparu. Je sais pas s'il y avait une annonce de quelque chose, je sais pas. Est-ce que quand elle a disparu, il y avait de la lumière? Vous avez vu de la lumière? Non. Est-ce que ça s'est comme évaporé dans... Oui, oui. OK. Oui, comme des pixels qui lâchent. Puis, ça disparait. Puis, je me suis dit, ah, elle est partie. Et depuis, vous l'avez plus en vue? Non. Non, mais je me suis dit, je l'ai vu jeune. Je... Là, je l'ai vu là. Peut-être que je vais le révéler un de ces jours. Je sais pas, hein. Dans mes rêves, peut-être. Vous avez pas fait d'autres rêves particuliers? Non. Non, à part de rêver à ceux qui sont partis, qui sont là, là. Non. OK. Ah. J'ai eu un ami qui... C'est un cousin de mon mari. Je savais pas. Moi, j'appelle ma... Je vois sur Facebook, comme quoi, son fils, il me dit, merci papa, tatatata, d'avoir été là. J'ai dit, hein. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'appelle sa femme. J'appelle sa femme, c'est ça. Puis, elle me dit, bien là, il a poigné une bactérie qui est rentrée dans sa peau, puis qu'elle atteint sa mort d'épinière, puis elle paralyse. Puis là, aujourd'hui, il a eu de l'aide à mourir, puis c'est aujourd'hui que ça se passe. Fait que moi, je dis, bien, je peux-tu aller au moins, il disait bonjour, tu sais, pourquoi tu me l'as pas dit, tu sais, c'était quelque chose. J'étais allée, le permis. Là, j'ai fait mes messages, mais ce que je devais lui dire, je me suis mis aux pieds, les enfants, puis elle à côté de leur père, tout ça. Puis là, j'étais pas dans un état de peine. J'étais comme dans le neutre. Je sais pas comment dire ça. Puis là, à un moment donné, écoute, il m'a fait tout un cadeau. Là, c'est sûr qu'ils ont donné des piqûres, puis là, en attendant qu'il meurt, puis là, à un moment donné, ça a sorti de son corps, ça. La force que ça avait, là, là, il s'en venait vers moi, j'ai reculé, là, c'était fort, puis j'ai vu, c'était comme brun. Mais tu sais, ça, c'est brun, puis c'est uniforme, là. Tu sais, si t'enlèves des pixels, tu vas avoir un peu comme le jour, hein. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Bien, c'est ça que j'ai vu, puis c'était brun, puis ça s'enlevait. Mais la force que ça avait, là, Justin, j'ai dit, là, il vient de partir. Mais j'étais, premièrement, dans les bonnes dispositions, oui, pour sentir ça. Je ressentais pas de peine, parce que pour moi, la mort, c'est une délurrence totale, là. Écoute, là, il était paralysé, puis il pouvait juste m'en garder des yeux, tu sais, puis même pas rien, tu sais. C'est une délurrence totale, puis là, on retourne à notre essence principale, tu sais. Là, on retourne là, tout ça. Fait que, puis qu'on va tout y aller un jour, là, tu sais, de toute façon, on est appelés. Puis, ça, ça, c'était une des plus grosses expériences, à part que celle, quand j'étais jeune, toute petite, là, quand j'ai fait un maillage astral, puis les grosses visions que j'ai eues, puis celle-là, là. Bien, celle-là, c'est parce que ça me dit, OK, t'es encore ça, Jojo, tu sais. T'es encore cet aspect-là, là, en toi, tu sais. Puis ça, je crois que ça vient avec l'évolution, tu sais. Faut pas s'arrêter à ça, mais c'est là, puis c'est présent. Il faut aller plus loin que ça, parce qu'il y a d'autres choses de meilleures. C'est ce que je pense. En tout cas, bon, là, je t'ai dit ce que je pense. Je me dévoile pas mal, là. C'est très bien. Bien, je vous remercie, en tout cas, votre confiance. Ça, c'est de l'or, pour moi. Puis, bien, j'ai tout dit d'autres choses quand je suis allé parler au téléphone, que j'oublie, non. Je pense que j'ai tout dit. Non, votre maman qui vous avait reparlé, si on en a parlé. Oui. Qui est revenu sur ça. Votre papa, il est jamais revenu sur ça. Non, 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 non. Non. Vous avez des enfants ? Un. Un. Il a vécu des choses ? Lui... Est-ce qu'il vit des choses paranormales ? Paranormales. Ou en rapport avec l'ufologie ? Non, pas l'ufologie, mais paranormales. Pas mal paranormales. Fait qu'il y a la mère pour ça, là. Oui. Je suis pas content. Et lui, est-ce que vous pensez que quand il vit des choses paranormales, ça peut avoir un lien avec l'ufologie ? Je crois pas. Il voit des entités. Puis, à un moment donné, ça le tannait. Puis, je lui disais, qu'est-ce qu'ils veulent te dire ? T'sais, demande-leur. Puis, dis-leur, quand t'es pas... quand t'es occupé dans tes études, il n'y a pas de temps d'être, t'sais. Je jouais à ça, t'sais, je... je... je l'encadrais un peu sur ça. Puis, à un moment donné, il l'a vu, celle qui... qui refiniait, c'était avec des aiguilles. Oui. Tu dis oui, parce que tu... Non, mais je... Parce que là, je pensais que tu connaissais quelqu'un qui est arrivé dans la fin de main. Je vois, voilà. Puis... C'est connu, mais ça, c'est plus ce côté... Paranormal. Esprit, voilà. Oui, c'est ça. Vous parliez de... de votre fils, tout à l'heure. Est-ce que c'est votre fils naturel ? Non. C'est pas mon fils biologique. OK. J'ai été l'adopté en Asie. OK. Est-ce que... est-ce que vous voulez en parler ? Est-ce que c'est parce que vous ne pouvez pas en avoir ? Ou c'est parce que... c'est par conviction personnelle ? Non, je ne pouvais pas en avoir. J'ai essayé pendant... Je me suis mariée en 2004 pour en avoir, puis je l'ai eu en 96. Pendant tout ce temps-là, on l'a essayé. Vous avez quel âge ? Là, j'ai... Vous aviez quel âge quand vous avez eu l'en avoir ? Quel âge et quel âge, à peu près ? À partir de 27 ans. Jusqu'en 96, ça veut dire... Non, il est né en 80. Je suis allée... OK, t'as peu... t'as peu... Je me suis mariée... Après, en 2004... En 84... Excuse-moi. En 84, je me suis mariée. Puis j'ai été le chercher en 96. Puis depuis ce temps-là, on l'a tout le temps essayé. Puis moi, avant, je ne prenais pas vraiment la pelule, là. Je ne suis jamais tombée enceinte. Puis peut-être une fois, une fausse couche à 40 jours, là. Mais tu sais, ils ne sont pas sûrs. Puis... Ils ne savent pas ce que j'ai. J'ovule. Il y avait des spermatozoïdes qui étaient là. Ils ont essayé cliniquement, mais pas une vivo ou une vitro. Ils ont fait... Avant, ils passent ça en clinique. Ils essayent, ils font un lavement du sperme. Puis ils injectent ça, là. Puis... Ça va marcher. Votre... Votre... Est-ce que ça venait de votre mari ou ça venait de vous? Mon mari, ils ne savent pas. Ils ont fait les tests sur votre mari pour savoir si c'était correct? Lui, il était correct. OK. Lui, il y avait tous ces millions, là, qui étaient là. OK. Mais... C'est sûr que ma période était toujours changeante. Mais il y avait toujours la méthode de thomomètre. Mais je n'ai jamais, jamais, jamais tombé enceinte. Ça m'avait affecté, mais... C'est pas sûr que j'ai été l'adopté. Mais... Non. Puis ils ne savent pas. Puis j'ai été suivie en retour par le Dr Maheu, aussi, qui est décédé. Puis le Dr Maheu, c'est quelqu'un de très, très, très haut dans la recherche au niveau provincial. Puis il passait même à... 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 À TV, des fois. Fait qu'il savait de quoi qu'il parlait. Puis... À un moment donné, il avait même pris des super-mosoïdes, tout ça. Puis il avait mis ça en dessous de choses, là, du microscope. Pour savoir. Puis tout était correct. Mais je n'ai jamais donné manœuvre. Il pensait, lui, que c'était le nid qu'il ne se faisait pas, mais... Moi... Il n'a jamais eu de... Il n'a jamais pu expliquer pourquoi. Non. Après ça, je déménageais à Montréal. Ils ont essayé d'autres aussi. Puis... OK. Niette. Aucun... Aucun fœtus. Mais il nous venait peut-être ailleurs. C'est possible. Bien, en tout cas, merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir... Pour votre confiance, et puis... Moi, c'est pour donner... J'imagine... Pour faire avancer les choses. Oui, c'est ça. C'est comme ça que la science avance. Il faut... C'est de trier toutes les informations. Je sais que quand on est inoptisé par les autres, les souvenirs ne sont peut-être pas nécessairement les vrais souvenirs. C'est peut-être qu'ils mettent un scénario dans ta tête qui n'est même pas vrai. Tu sais... Oui. Fait que... Fait que moi, je... En tout cas... Scénario, je ne l'ai pas. Ils m'ont vraiment endormi. Est-ce que vous seriez d'accord pour une hypnose dans le futur ? Oui. Si vous vouliez creuser votre histoire ? Oui. Approfondir ? Oui. Oui, c'est pour ça que je... Parfait. Oui. Parfait. Bon, on va arrêter ici. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci beaucoup. 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 – Sous-titrage FR 2021